Musique Conférence de l'Université Populaire de Michel Onfray Le génie de l'hédonisme, sixième année, les radicalités existentielles Aujourd'hui, le siècle du mois Bonsoir et merci d'être là, fidèle au poste, toujours aussi nombreux, peut-être même plus nombreux que d'habitude C'est un vrai bonheur de vous retrouver pour cette sixième année, la deuxième consacrée au XIXe siècle Je vous avais dit l'an dernier que le siècle était lourd, riche, chargé Je n'imaginais pas qu'il le serait autant, de sorte que l'an dernier on a abordé la question de l'eudémonisme social Cette année, le problème des radicalités existentielles, je vais vous expliquer ce que je mets sous cette expression Et puis l'an prochain, si le dieu de l'université populaire nous prête vie, comme je dis habituellement Et bien normalement on devrait finir le XIXe siècle avec un certain Nietzsche et les influences de Nietzsche Et puis un certain Freud aussi, c'est-à-dire qu'on débouchera de plein pied bien vite sur le début du XXe siècle Donc l'an dernier, petit cours de rattrapage en dix minutes, vous allez voir que vous allez regretter d'être venus pendant toute une année Parce que les philosophes dont nous avons parlé ont été l'occasion, du côté de ce que j'avais appelé le démonisme social De réfléchir sur des questions comme le capitalisme, dans sa formule libérale en l'occurrence Le socialisme, l'anarchisme, le communisme Et on avait vu avec William Godwin, qui passe habituellement pour un philosophe anarchiste Combien la pensée un peu millénariste du protestantisme l'habitait, le hantait même Et comment ce personnage qui nous disait qu'il faudrait viser un jour le paradis sur Terre Était loin de correspondre aux critères habituels de l'anarchiste On avait vu également avec Jérémy Bentham combien sa pensée libérale était une utopie C'est peut-être une idée intéressante de montrer qu'il n'y avait pas que le socialisme à être utopique Et que le libéralisme l'était Sauf que le libéralisme continue dans son utopie Puisqu'il nous dit à partir des grands textes, Adam Smith, Ricardo et quelques autres Qu'il y a une main invisible qui arrange les choses Et qu'il suffit de laisser faire le marché pour que de fait nous obtenions une espèce d'harmonie Un genre d'harmonie préétablie qui supposerait l'existence d'un dieu On s'aperçoit que ça ne marche pas du tout comme ça Et l'ordre que nous propose le libéralisme, il est toujours pour demain En attendant, c'est toujours le désordre pour aujourd'hui Et Bentham nous disait qu'en attendant, s'il y avait des réticences à l'ordre naturel Il y avait toujours une belle machine qui était le panoptique Et nous avions vu comment le panoptique était en fait l'invention de la métaphore carcérale Qui produirait ses effets un petit peu plus tard dans le camp de concentration Dont Agamben, philosophe italien aujourd'hui, nous dit qu'il est le modèle archétypal De toutes les civilisations, de toutes les cultures politiques du moins C'est intéressant de voir comment ce capitalisme dans sa formule libérale Car le libéralisme n'est pas le capitalisme et vice-versa Produisait ce type d'effet Comment ensuite, quelqu'un comme John Stuart Mill Nous disait qu'on pouvait être libéral, certes mais socialiste aussi Dans une formule qui rendait possible l'économie de marché bien sûr Mais en même temps, une société dans laquelle on s'occuperait Des victimes faites par le libéralisme ou produites par le libéralisme Il y avait chez Stuart Mill une pensée vraiment féministe Proche du peuple, proche des gens, proche des gens humiliés Il y avait peut-être cette proximité intéressante entre le socialisme et le libéralisme à l'époque Qui faisait qu'on pouvait penser à partir de Stuart Mill une option politique singulière Un socialisme plutôt inédit Il y a eu ensuite Owen qui a été l'occasion de voir comment dans un premier temps On pouvait fabriquer une usine de gauche Comment on pouvait être un patron de gauche Comment on pouvait organiser dans son usine le travail pour les ouvriers Comment on pouvait en dispenser les enfants Comment on pouvait s'occuper plutôt des enfants à l'école Et que ça paraissait nettement plus intéressant que de les laisser dans les filatures Comment on pouvait baisser le temps de travail Comment on pouvait augmenter la qualité du travail Et toutes ces thématiques qui rendaient possible une réflexion sur le socialisme sur la gauche C'était des thématiques qui, bien que du XIXe, rendaient possible une réflexion pour aujourd'hui Et puis Owen avait évolué, comme vous le savez Du côté des communautés utopiques Et des Oweniens, avec quelques fourrieristes un petit peu plus tard On construit des micro-sociétés ou des communautés outre-atlantiques aux Etats-Unis en l'occurrence Il y avait également du côté de fourrier des préoccupations de ce type-là Préoccupations du type petite communauté J'allais dire communautariste, mais ce n'est pas le mot qui convient Parce qu'il est chargé aujourd'hui Mais des préoccupations singulières à partir du phalanstère Une espèce d'anti-panoptique Le phalanstère étant le lieu où l'on table à partir de l'attraction passionnée Sur les potentialités de tout un chacun Puisque nous sommes doués de passion, de pulsions, de désirs Et fourrier nous disait construisons à partir de ça C'est nettement plus intéressant que de détruire le désir ou le plaisir Faisons de telle sorte que la civilisation soit construite sur l'attraction passionnée Et ces petits phalanstères auxquels il aspirait, fourrier Étaient censés produire des effets sur le mode rhizomique Pour le dire dans un vocabulaire de Leuz et Guattari De sorte qu'un jour on aurait pu envisager une civilisation toute entière Nouvelle, culture toute nouvelle Qui aurait rendu possible un monde nouveau Et puis nous avions terminé l'année avec Bakounine Et son option de socialisme libertaire Non autoritaire Pour s'opposer évidemment au socialisme de Marx Qui lui l'était autoritaire On a vu la préscience d'un Bakounine Qui avait vu théoriquement sur le papier Dès 1871 Dans l'empire noto-germanique par exemple Dès cette époque là Il pressent que le marxisme S'il devait être un jour Serait autoritaire, dictatorial, tyrannique Et Bakounine n'a cessé d'opposer Un socialisme libertaire Et visait lui Des Etats-Unis d'Europe anarchiste C'était sa proposition Vous voyez donc comment très rapidement En repassant sur tous ces individus Auxquels on a consacré l'année dernière Comment on peut réfléchir sur la question Du libéralisme, du capitalisme Puisque comme vous le savez Ça c'était l'année qui précédait l'an dernier Donc la révolution française a débouché Sur le triomphe de la bourgeoisie Et non pas sur le triomphe de son aile radicale Qui aurait été babouviste et communiste Robespierre malgré Termidor a triomphé Et c'est la bourgeoisie qui est arrivée au pouvoir C'est à dire que l'aristocratie a laissé sa place à la bourgeoisie Et l'enjeu du 19ème siècle C'est que faire avec cette bourgeoisie Que faire avec le capitalisme Une ligne de force Donc une première Qui nous dit Le bonheur c'est une affaire de collectivité De communauté Ce que j'avais donc appelé le démonisme social C'est à dire qu'on considère que le bonheur existe certes Mais qu'il est d'abord une aventure de collectivité ou de communauté Il y a dans le 19ème siècle Et ça va être notre siècle cette année Une deuxième ligne de force Que j'ai appelé le siècle des radicalités existentielles Pour une raison bien simple Radicalité je renvoie à l'étymologie que Marx donnait lui-même En disant une chose est radicale quand on la prend à la racine Donc il s'agit d'aller voir du côté de la racine Ce qu'on peut trouver concernant l'individu Et puis existentielle Parce qu'elle concerne l'existence de tout un chacun C'est à dire qu'elle a des visées pragmatiques Et elle se propose une vie philosophique Et vous savez que c'est ce qui nous intéresse depuis le début Qu'est-ce qu'une vie philosophique ? Comment peut-on mener une vie philosophique ? Comment peut-on aujourd'hui mener une vie philosophique ? Et bien les philosophes dont je vous entretiendrai cette année Thoreau, Schopenhauer et Stirner Ce sont des individus qui ont été dans la radicalité existentielle Et qui le sont encore Et qui nous montrent comment En prenant vraiment les choses à la racine C'est à dire la question du néant La question de l'individualisme ou de l'individu La question de la nature aussi On peut construire une vision du monde Et on peut surtout à partir de cette vision du monde Proposer un mode d'existence tout à fait particulier On entrera donc dans le détail de ces choses-là Cette opposition je dirais Entre une espèce de démonisme social général Et puis une radicalité existentielle Cette opposition-là elle traverse La totalité de l'histoire de la philosophie C'est à dire qu'elle traverse le 19ème siècle bien sûr Mais on peut l'avoir à l'oeuvre Depuis la période antique Et on pourrait montrer comment s'opposent Un certain nombre d'individus Qui pour certains pensent que l'essentiel C'est d'abord la construction d'un individu Et puis la société suit Et puis d'autres pensent à l'inverse Qu'il faut transformer la société Faire une société nouvelle Et puis l'individu suivra également Il y a une imbrication bien sûr Mais il y a une priorité qui va être donnée On sait bien que toucher à l'individu C'est toucher à la société Toucher à la société c'est toucher à l'individu aussi Mais il y a des priorités qui sont données Les radicalités existentielles Pensent qu'il faut d'abord Faire la révolution de l'individu De tout un chacun Et que quand on a fait la paix avec soi-même On peut faire la paix avec les autres C'est la seule condition Et qu'en ayant fait la paix avec les autres On peut enfin faire la paix avec le monde Et que c'est une condition de possibilité A une existence philosophique digne de ce nom Pour vous dire que cette tension Qui habite l'histoire de la philosophie L'habite depuis longtemps Et bien on peut aller faire un petit tour Un petit détour momentané Du côté de Descartes Et du discours de la méthode Puisque la chose est très précisément dite Par Descartes dans son fameux discours Il nous donne des règles de la méthode Comme vous le savez, quatre règles La première de ces règles-là Nous dit qu'il faut douter certes Mais obéir aux lois et aux coutumes de son pays Vous savez qu'il utilise un doute Qui nous dit être méthodique On ne peut pas douter de tout N'importe quoi, n'importe comment Nous dit Descartes Il faut que le doute puisse aller voir Du côté des choses dont on peut douter Mais il faut garder un certain nombre de certitudes Parce qu'il est prudent L'Arvatus Prodeo nous dit Descartes, c'est sa devise C'est-à-dire j'avance masqué Descartes sait bien que Galilée a eu affaire à l'église Pour avoir dit des choses juste vraies Mais que l'église n'avait pas l'intention d'entendre Donc Descartes se dit que la vérité c'est bien Mais qu'il vaut mieux être un petit peu prudent Et que la prudence elle suppose Qu'on doutera bien sûr mais pas de tout Et qu'on obéira nous dit-il A la religion de son roi et de sa nourrice Donc ça veut dire qu'on peut douter de tout Sauf du christianisme et sauf de la monarchie Ça veut dire qu'on doute pas de grand chose en fait Mais c'est la prudence de Descartes Et certains disaient Descartes c'est la France Il n'avait pas tort Je crois que c'est un trait cartésien Qui est un trait très français Deuxième règle nous dit-il Il faut être ferme et résolu Et ne pas douter une fois qu'on est parti Quand on a choisi une direction Et bien on a pris un cap Et il faut garder ce cap Il ne faut pas revenir sur ses pas Parce que ça devient problématique Pour la question de la méthode Et de l'avancement Ou de l'avancée Dans la recherche de la vérité Ça vaudra une belle image D'un Paul Valéry Qui nous dira que Descartes C'est ce fier cavalier Qui est un jour parti de la clairière En se disant J'ai pris mon cap Et je le garde absolument Ça c'est plus intéressant chez Descartes Cette idée d'un cap qu'on garderait Cette troisième règle Qui me paraît importante Puisque c'est de cette chose-là Que je voulais vous entretenir très précisément Descartes nous dit Il faut tâcher toujours plutôt à me vaincre Pour lui J'ai tâché toujours plutôt à me vaincre Que vaincre la fortune Et à changer mes désirs Que l'ordre du monde Nous dit Descartes Tâcher toujours plutôt à me vaincre Que vaincre la fortune Et à changer mes désirs Que l'ordre du monde Ce qui veut dire que L'alternative elle est simple Où on se change Où on change l'ordre du monde Alors je vous disais tout à l'heure Qu'on peut imaginer Que se changer C'est changer l'ordre du monde Et vice versa Mais il y a vraiment Deux types de philosophies Qui nous disent que Le souci peut être Le souci de soi Ou alors que le souci Doit être le souci De la communauté Ou de la collectivité On a vu l'an dernier Avec le démonisme social Un souci collectif Communautaire Général Généralisé On aura cette année Avec les radicalités existentielles Un souci personnel Et individuel Donc vous voyez Que ce travail Est intéressant Il est intéressant De voir comment il fonctionne Il est intéressant De voir que Descartes Lui a choisi Il a fait son choix Donc pas révolutionnaire Bien sûr Il n'a pas l'intention De changer l'ordre du monde Mais il se dit Et il nous dit Que l'important L'intérêt C'est de se changer Donc on verra Cette année Très précisément Avec ces philosophes là Ce que ça peut vouloir signifier Que se changer Ce qui supposera bien sûr Se connaître Savoir qui on est Pour pouvoir se modifier Éventuellement Et puis la dernière règle Qui est une règle Qui n'est pas inintéressante non plus Parce qu'on l'oublie Beaucoup dans l'histoire De la philosophie C'est une règle Qui permettrait De faire une lecture Franchement hédoniste De Descartes Descartes nous dit Et finalement Il faut choisir l'occupation Qui me semblera la plus désirable Pour Dit-il C'est une citation Vivre le plus heureusement Que je pourrais C'était la proposition Que Descartes se faisait Et à la fin On a beaucoup oublié Mais à la fin Du discours de la méthode Descartes nous dit Que cette activité là C'est peut-être la philosophie Bien sûr C'est toujours la recherche De la vérité Évidemment Mais c'est la médecine Et Descartes nous dit Il a perdu une petite fille Qu'il adorait Qu'il avait eue Avec une servante Et ça a été Sa grande douleur Sa grande souffrance De voir que la philosophie Ne pouvait pas grand chose Face à la mort d'un enfant Et il pensait Que peut-être Nous ferions mieux De nous occuper de médecine Pour allonger la vie De tout un chacun Plutôt que de disserter Sur les questions de Dieu D'existence de Dieu Ou de preuve de l'existence de Dieu Parenthèse fermée Sur Descartes Juste pour vous dire Que ce souci Est un souci Un cartésien intéressant Que Descartes avait choisi De se changer Plutôt que de changer L'ordre du monde Et que nous aurons souci Cette année De ceux qui veulent Plutôt effectivement Se changer Je vous disais Que ce souci Était ancien Qu'on pouvait le retrouver Dans l'antiquité philosophique Il y a un couple Qui fonctionne Très bien Sur ce terrain là Pour nous montrer L'opposition C'est le couple Socrate Et Platon On n'entrera pas Dans le détail On a eu l'occasion D'en parler Vous savez que Socrate A été très platonisé Et non pas Platon très socratisé Ça ne signifierait pas La même chose Mais le Socrate Qui est un Socrate historique N'a pas grand chose A voir probablement Avec le Socrate Dont Platon Nous a fait le portrait Mais il y a malgré tout Bien que Socrate A été le Socrate de Platon Pour l'essentiel Un Socrate Qui lui Nous dit Que l'essentiel C'est le fameux Connais-toi toi-même Il s'agit de se connaître C'est à dire plutôt Se changer Travailler à la construction De soi A la sculpture de soi Au travail qui nous permettra De savoir Qui l'on est véritablement Afin d'envisager Une suite digne de ce nom C'est à dire que Dans cette logique là L'éthique est première Et la politique est seconde On se soucie d'abord De construction individuelle Et ensuite La société vient Ça ne veut pas dire Comme chez Descartes Que par exemple Il n'y ait pas de politique Il y a une politique Chez Descartes Une politique conservatrice Il y a une politique Chez Montaigne Qui est une politique Aussi conservatrice Mais un souci éthique Qui est prioritaire Donc il y a ça Chez Socrate Souci éthique Construction d'une belle Individualité La belle individualité grecque Et on verra Que c'est le souci de Thoreau Le souci de Stirner Le souci de Schopenhauer Puis de Nietzsche Bien sûr C'est un souci Qu'on pourrait dire Socratique C'est un souci Que la totalité De la philosophie antique a J'ai déjà eu l'occasion De vous dire Tout le bien que je pensais De Pierre Hadot Et de son beau livre Qu'est-ce que la philosophie antique Pierre Hadot nous dit Que dans l'antiquité La philosophie C'est d'abord un art de vivre C'est d'abord une sagesse pratique C'est pas une théorie A priori S'il y a une théorie C'est simplement parce que Ça doit déboucher sur une pratique Et s'il y a une pratique Elle doit viser la vie philosophique Et Socrate nous dit Vivez en philosophe Ça ne sert à rien De penser pour penser Il faut penser pour produire Des effets dans l'existence Cette année-là Nous allons la consacrer A ces philosophes-là Philosophes de l'existentialisme Au sens large du terme Si vous me permettez Qu'on utilise ce terme-là Hors exception historique Dans Saint-Germain-des-Prés Parce qu'il me semble Que l'existentialisme De Saint-Germain-des-Prés Est un moment Dans la radicalité existentielle Mais qui n'est pas la totalité De l'existentialisme Et puis en face de Socrate Je vous disais que Socrate Est dans la logique Du connais-toi-toi-même Eh bien on a le Platon De la République Le Platon qui nous dit Qu'il faut viser la justice Puisque c'est le sous-titre Du dialogue qui s'appelle De la République De la justice La justice pour Platon C'est très exactement La justice pour nous Du moins me semble-t-il Puisqu'il nous dit Il y a trois classes Et il faut que ces trois classes Soient totalement imperméables Il y a une classe de gouvernants Il y a une classe de militaires Il y a une classe de producteurs Il faut évidemment Que la classe de gouvernants Gouverne et que la classe De producteurs produise Travaille plus Pour gagner plus Et qu'au sommet On laisse les gouvernants Gouverner Et qu'entre deux Évidemment Les militaires soient là Pour empêcher Que les gens qui travaillent Les producteurs Aient le désir de gouverner un jour Donc on voit bien Que la philosophie aristocratique Au sens Au deux sens du terme C'est-à-dire Il y a une noblesse de Platon D'un point de vue du sang Mais aussi d'un point de vue De la doctrine Cette philosophie là Elle rend possible Une philosophie politique Qui est une philosophie politique Qui reste à peu près la nôtre Il y a toujours effectivement Ceux qui triment Ceux qui jouissent du pouvoir Et entre deux Une classe de guerriers De militaires Ou d'un certain nombre de gens Auxquels peuvent se rallier Un certain nombre de catégories Je ne dirai pas lesquelles Du moins pas ce soir Qui rendent possible L'imperméabilité De ces trois classes Politique prioritaire Éthique secondaire Évidemment Puisqu'il s'agit Dans ce cas de figure De construire un ordre social De travailler sur la question D'intérêt général Et du bien public Vous l'aurez reconnu C'est notre lignage De l'an dernier C'est le lignage De l'hormonisme social Il y avait L'an dernier Quelques mots clés Qui étaient l'occasion De dire que Le siècle dont je vous parlais Ce siècle là J'avais dit Stupide 19ème siècle Point d'interrogation En reprenant la formule D'un Léon Daudet Qui lui trouvait Que de fait La révolution française Avait généré Un 19ème siècle Stupide Lui répondait Positivement Je posais la question Je pense que l'an dernier On a eu l'occasion De conclure Qu'il n'était pas Si stupide que ça Ou qu'il n'était pas Stupide pour tout le monde Ou que ceux Pour lesquels il était stupide Disaient qui ils étaient Précisément Mais on a vu Je vous l'ai déjà dit Tout à l'heure Que c'était une occasion De s'interroger Sur la naissance De mots De concepts Comme capitalisme Libéralisme Socialisme Communisme Ou anarchisme A l'époque Les concepts Se font Se constituent Et c'est pas aussi Facile de dire Que par exemple Owen était socialiste Parfois il était communiste On peut imaginer Qu'il y a parfois Du socialisme Chez Fourier Avec une espèce De communautarisme Aussi Ça n'empêche Qu'on peut imaginer Aussi un libéralisme Chez Charles Fourier Donc les concepts Sont parfois flous Non pas parce que Nous en ferions Un usage flou Mais simplement Parce qu'à l'époque Ils sont d'un usage flou Parce que tout se joue A ce moment là C'est en train De se constituer Les mots du 19ème siècle De l'édémonisme social Sont ceux Que je viens de vous signaler Les mots Des radicalités existentielles Et bien on aura l'occasion De les voir réapparaître régulièrement Individualisme Égoïsme Égotisme Et dandisme Vous verrez que c'est Une espèce de jeu régulier Entre tous ces termes là C'est pas toujours simple De savoir ce qui distingue L'égotisme de l'égoïsme Parfois l'individualisme Non plus du dandisme Je vais vous faire Brosser comme ça En passant vite fait Quelques définitions Qui nous permettront Quand elles seront acquises De les voir fonctionner De les voir à l'oeuvre Il y aura un certain dandisme Évidemment Chez Stirner Parfois aussi Chez Thoreau Et pourquoi pas Chez Schopenhauer Vous verrez de l'individualisme De toute façon Toujours et tout le temps Parfois de l'égoïsme Parfois de l'égotisme Et on verra Ces termes là Fonctionner Ce sera un jeu Entre tous ces concepts là Le jeu de cette année Le terme individualisme Apparaît en 1825 seulement Et il procède D'une étymologie latine D'abord Grecque ensuite Latine individuum L'individu donc Et qui lui Ce terme procède De atomos Qui est insécable L'atome De la philosophie Matérialiste Dont on a eu l'occasion De parler il y a six ans Déjà Avec Démocrite Lors des premières séances Et bien cet atome là C'est ce qui reste Quand on a tout coupé Quand on a tout sectionné Quand vous avez tout coupé Tout décomposé Il vous reste l'atomos L'impossible à découper encore Et bien l'individu C'est ce qui reste Quand on a tout sectionné Tout décomposé C'est ce qui reste Quand tout a été Dissocié par le travail De la raison philosophique C'est une vision philosophique Aussi l'individualisme Qui nous dit Que l'individu Et le souverain bien C'est à dire qu'il faut viser Souverain bien C'est une formule De la philosophie antique Que si quelque chose Doit être au dessus de tout Et bien c'est l'individu Il faut le construire Le fabriquer L'individualisme Peut fonctionner En ce sens Avec le socialisme Avec le communisme Avec l'anarchisme Il y a des individualismes socialistes Ou des socialismes individualistes Ou des communismes individualistes Ou des individualismes communistes Il suffit pour ce faire Qu'on sache que Dans la formule de l'individualisme C'est l'individu qui est central Et que la machine Communiste Socialiste Anarchiste Et bien cette machine là Elle doit d'abord viser La production d'un individu Elle ne se fait pas Contre l'individu Elle ne se fait pas Malgré l'individu Mais elle se fait Pour l'individu C'est à dire que On voit bien comment Le marxisme de Marx Comment le socialisme marxiste N'est pas un individualisme Et on voit comment Le socialisme anti-autoritaire De Bakunin Est un individualisme Aussi C'est à dire Ce que vise Ce que visait Bakunin Outre les fameux Etats-Unis d'Europe Anarchistes C'était la fabrication De belles individualités D'individus Désaliénés Donc vous voyez Qu'il n'y a pas toujours Une opposition Entre communisme Anarchisme Etc Et individu Ou individualisme Pourvu que Les machines Soient mises au service De l'individu Ces fameuses machines politiques Soient mises au service De l'individu L'égoïsme C'est un terme ancien La chose La chose est aussi vieille Que le monde Mais on voit L'apparition de ce terme là Dès 1743 Donc en pleine période féodale On n'est pas encore Dans les logiques De la révolution française Et il procède Du fameux Égo Qui signifie Moi Et qui signifie A cette époque là L'égoïsme Une disposition A trop Parler de soi Non pas Une disposition A parler de soi Mais à trop Parler de soi C'est à dire Que considère Que ça peut être légitime De parler de soi Mais que c'est De toute façon Illégitime De trop Parler de soi En 1789 Pleine révolution française Sieyès A qui on doit Tant de belles choses Discrédite L'individualisme Et considère Que l'individualisme C'est l'ennemi De la nation Il faut fabriquer La nation Comme vous le savez Et à cette époque là Et la nation Elle se constitue Contre l'individu C'est aussi Ce que veut dire Cette remarque De Sieyès Et c'est peut-être Intéressant De repenser Aujourd'hui La question De la nation Avec l'individu En considérant Que une nation N'est pas forcément L'art de digérer Les individus Pour fabriquer Une communauté Dans laquelle Les individus Ne seraient plus Lisibles Ou visibles Mais ça peut être L'art de fabriquer Des belles individualités Et ces individualités Et ces individualités Pourraient être Maghrébines d'origine Blacks d'origine Africaines d'origine Asiatiques d'origine Peu importe Ça suffirait Pour notre bonheur De savoir Que la nation Pourrait se constituer Aujourd'hui Non pas en digérant Les individus Mais en les rendant Possibles Dans toute leur Beauté subjective Diderot lui-même Reprend cette Cette façon De voir les choses Il y aurait mille choses A dire sur Diderot Vous l'aurez constaté Quand on a abordé Le 18ème siècle Je n'en ai pas parlé Parce que Diderot A dit tout Et le contraire de tout Diderot a été A été croyant Puis déiste Puis théiste Et puis athée finalement Et puis courtisan Ami des grands Etc Enfin c'était une pensée Qui ne manifestait pas Beaucoup D'originalité Philosophique Son matérialisme Était un matérialisme Qui pillait beaucoup Elvésius Laméthrie Et quelques autres Donc on a laissé Diderot de côté Et on retrouve Dans l'article égoïsme De l'encyclopédie Les mêmes condamnations Que celles qui sont faites Par les curés Et les révolutionnaires Les gens scénistes En l'occurrence Qui considéraient Les gens de Port-Royal Qui considéraient Qu'il y avait vanité Et vaine gloire A parler de soi Ne serait-ce qu'à parler de soi C'était assez drôle Parce que vous savez Qu'aujourd'hui Les logiciels informatiques Nous permettent très vite D'interroger Les textes classiques Qui sont aujourd'hui Numérisés Et quand vous regardez Les pensées de Pascal Et que vous demandez Combien de fois Pascal utilise le mot Je ou le mot Moi Vous vous dites Pour quelqu'un qui considère C'est-à-dire que le moi Est haïssable Ou le jeu Est détestable Il utilise 156 fois Le mot jeu Et 17 fois Le mot moi Dans ses pensées Et que c'est difficile De se défaire Du jeu Ou du moi On est toujours Dans cette perspective Et dans cette époque Dans la condamnation De l'égoïsme Dans la lecture morale Plutôt que dans la lecture psychologique De ce que peut être Une espèce d'art De vivre Autour de soi Ou à partir de soi Souvent on dit Vous savez c'est la boutade Qui consiste à dire Que l'égoïste Est celui qui ne pense pas Assez à moi Mais c'est assez juste Regardez souvent On reproche à l'autre D'être égoïste Simplement parce qu'on aurait aimé Qu'il pense un petit peu plus à nous Pas une définition Forcément très facile à donner L'égoïsme Mais il faut distinguer Égoïsme et individualisme Ne serait-ce que parce que Il y a une condamnation morale De l'un des termes L'égoïsme qui rejaillit sur l'autre L'individualisme L'égoïste pense qu'il n'y a que lui L'individualiste pense qu'il n'y a que des individus C'est pas exactement la même chose C'est même franchement opposé Un égoïste effectivement construit le monde A partir de lui Il n'a pas grand souci d'autre chose que ça Et un individualiste nous dira Qu'il n'y a que des individus C'est-à-dire que sociologiquement Métaphysiquement Ontologiquement D'un point de vue de l'être Donc il n'y a que des individus Ce qui change tout Ce qui change tout Ça dispense de parler de groupe Par exemple Vous avez des sociologues Des philosophes aussi Mais qui sont dans une perspective généraliste Et qui parlent des bourgeois Des prolétaires Des ouvriers Des intellectuels C'est pratique C'est utile Mais un individualiste Nous dira Attention Un individu Un individu N'est pas susceptible De recouvrir De recouvrir La définition D'un autre individu Ailleurs Donc faisons attention A ces choses-là Il y a eu une sociologie De type marxiste Qui était très anti-individualiste Elle a débouché Sur un Pierre Bourdieu Pour lequel j'avais Beaucoup de sympathie Mais qui était Lui aussi Assez anti-individualiste Il y a aussi Un individualisme méthodologique C'est comme ça Qu'on l'appelle Dans un courant sociologique Qui mérite Qu'on s'en occupe Encore aujourd'hui L'égotisme Est un terme Plus connoté Plus précisément Daté lui aussi 1823 Dans son acception française Et c'est un mot Qui reste attaché A Henri Bale A Stendhal Qui a écrit Des souvenirs D'égotisme Dans une période Qui était celle Où il était consul De France En Italie On dira Et où il avait Beaucoup de temps Pour lui Trop Et pas assez C'est-à-dire Pas assez Pour commencer C'est un grand roman Le Rouge et le Noir La Chartreuse Et de Parme Et Lucien Leven Ce sont des livres Qui viendront Qui suivront tout ça Et il met assez de temps Quand même Pour commencer Ce type de petit travail Qui est un recueil Pour lui De notes De réflexions Un examen de conscience C'est l'expression Qu'il utilise Dans son texte Un examen de conscience Qui lui permet De savoir Qui il est Comment il fonctionne Pour éviter le fiasco Une théorie du fiasco Chez Stendhal Une théorie du fiasco Notamment sur le terrain amoureux Sur ce qu'est le fiasco En amour Et il voulait savoir Qui il était Pour mieux éviter Les fiascos à venir Les fiascos amoureux Mais relationnels Ou professionnels C'est un mot Qui procède de l'Angleterre Aussi Comme spleen et dandisme Qui sont des façons Singulières aussi De ramener les choses De ce continent là L'Angleterre Et il écrit très vite Au fil de la plume Mais ça c'est un peu Le ton Stendhal Il rédige 270 feuillets En 14 jours Ceci dit Il écrit les 500 pages De la chartreuse de Parme En 7 semaines Donc c'est quelqu'un Qui écrit très vite Et qui avait d'ailleurs Pour horizon stylistique L'écriture du code pénal Ou du code civil C'est pas franchement Ce qu'on fait de mieux Comme modèle Mais c'était Le désir d'écriture De Stendhal Il souhaitait une publication Posthume Parce qu'il considérait Qu'il y disait Beaucoup de choses Sur beaucoup de gens Et que ça pourrait blesser Un certain nombre d'individus Et de fait Le livre paraîtra De manière posthume En 1892 Et abrégé C'est intéressant de savoir De son souvenir Du moins que Stendhal Écrit De l'amour Dans lequel il dit Tout le bien qu'il pense Des philosophes Qu'on appelle les idéologues J'ai un peu réfléchi aussi A cette possibilité De faire un cours Sur les idéologues Des études de Tracy Volnay, Cabanis Et quelques autres J'ai un peu laissé de côté Parce que ça manquait Un peu d'hédonisme Même s'il y avait Du matérialisme Du sensualisme Enfin toute une philosophie Qui mériterait Qu'on s'en occupe un petit peu Et les idéologues J'avais eu l'occasion De vous en parler un petit peu Et les idéologues J'avais eu l'occasion De vous en parler un petit peu Et les idéologues Et les idéologues Dont vous vous souvenez Du moins avec De l'esprit et de l'homme Qu'il avait fondé Une espèce de psychologie française Qui elle-même procédait aussi De la psychologie De La Rochefoucauld La Rochefoucauld nous disant Qu'il n'y a que de l'intérêt Qu'il n'y a que de l'amour propre Et que nous ne sommes motivés Que par l'intérêt Il n'y a que ça Qui nous fait être Ce que nous sommes Et qui légitime Et justifie Et motive Nous conduite Donc vous voyez Le lignage La Rochefoucauld Elvésius Stendhal Et l'égotisme Comment tout ça Procède D'une philosophie française Qui est extrêmement sévère Sur le fonctionnement De l'âme humaine Et qui procède Des moralistes français Du XVIIe siècle Le grand siècle Les dictionnaires Reprennent ces définitions négatives Et avalisent La condamnation morale Des gens sénistes De Port-Royal Du christianisme Donc effectivement Il ne faut pas parler du jeu Il ne faut pas parler du moins Il ne faut pas de soucis De soi-même Il ne faut pas être intéressé Par sa propre personne Et puis on considère aussi Autre tradition Mais Nietzsche nous le dira Que le socialisme C'est un christianisme Par certains aspects Et bien souvent La révolution française Qui nous dit aussi Que la communauté L'État La nation C'est bien plus important Que l'individu Et qu'être soucieux De soi-même Et bien c'est moralement Condamnable Il faudra attendre 1932 Et le dictionnaire De l'Académie Pour qu'on ait enfin Une définition hors morale Qui semble être La définition Qu'on peut utiliser aujourd'hui Et on définit L'Égotisme Comme une habitude d'esprit Ou une doctrine Qui rapporte tout A la préoccupation du moi Ce qu'il faut dire Parce que ça C'est aussi une chose Qu'a laissé de côté La tradition philosophique L'historiographie dominante C'est qu'il y a Une tradition de la philosophie Égotiste Qu'on n'aime pas beaucoup Parce que Les philosophes De profession Qui sont bien souvent Platoniciens Bien souvent idéalistes Bien souvent spiritualistes Considèrent que La philosophie Elle tombe du ciel Que le philosophe C'est une espèce De personnage idéal Qui entretient des relations Amoureuses Éthérées Avec les idées Et les concepts Et que la philosophie N'est pas une affaire De corps De chair D'individualité Qui pense Ou qui réfléchit Alors qu'il y a Des grands textes Qui sont Des grands textes égotistes Cette fois-ci Au sens philosophique du terme Et non pas au sens De la morale moralisatrice Et c'est assez intéressant De voir que peut-être Ceux qui sont allés Au plus près De la vérité de l'universel Sont ceux qui sont allés Au plus loin De leur individualité Ou de leur subjectivité Il faut songer par exemple Dans l'Antiquité A Augustin Ou avant lui A Marc Aurel Pensée pour moi-même Dit Marc Aurel Qui est empereur A l'époque Et qui sous sa toile de tente Alors qu'il veille A la sécurité de l'Empire Juste à la frontière Avec les barbares Se retrouve le soir A la lueur d'une chandelle Et copie du moins Ces réflexions Qui sont des examens De conscience Pour utiliser l'expression Qu'on retrouve Dans les souvenirs Des gotismes de Stendhal Et qui sont des belles expressions Que le christianisme a pervertis Pour essayer de traquer La culpabilité Ou générer la culpabilité L'examen de conscience Était avant le christianisme Un art De se soucier De ce qu'on aura fait Dans la journée Pour éviter De reproduire les sottises La journée suivante Ou pour tâcher De reproduire Ce qui aura bien fonctionné Dans la journée Écoulée L'examen de conscience C'était une réflexion Un retour sur soi Qui était l'occasion De faire le bilan De son comportement Pour tâcher D'avancer De progresser Sur la route De la vie philosophique Sur la voie philosophique D'une existence Philosophique Le christianisme A évidemment Perverti Cette expression Et plus que l'expression Il en a aussi perverti L'usage C'est-à-dire la pratique Il y a donc ça Chez Marc Orel Il y a ça Chez Saint Augustin Chez Augustin Évêque d'Hippon Mais avant d'être Évêque d'Hippon Il est le libertin Qu'on sait aussi Cigarette, whisky et petite pépée A l'époque Et puis d'un seul coup Il découvre Dans un jardin à Milan Que Dieu existe Le vent fait bien les choses Et tourne les pages De son testament Et il se trouve converti Au christianisme Et devient Le père de l'église Sur lequel Le christianisme Va construire Fortement Avec Saint Thomas d'Aquin Un petit peu plus tard Et lui aussi Du moins dans les confessions De côté des autres ouvrages Mais dans les confessions Parle à la première personne Raconte son corps Raconte la pensée Qui est une pensée Du corps et de la chair Et fournit un modèle Qui va produire Des effets magnifiques Chez un Montaigne Par exemple Ou chez un Rousseau Qui ne se cache pas D'utiliser l'expression même Puisque les confessions De Rousseau Sont purement et simplement Le décalque du titre D'Augustin Même si Rousseau Prend soin de dire Qu'il commence une entreprise Qui n'a pas d'égal Et que personne n'a jamais fait Ce que lui va faire Mais ça c'est tout Rousseau Et ces philosophes là Nous disent des choses profondes Simplement avec un examen De leur jeu De leur moi De leur conscience De leur subjectivité Ils partent à la conquête De leur individu Ou de leur individualité Et à partir de ce trajet Ils nous offrent Des certitudes admirables Puisque des siècles plus tard Ces certitudes sont toujours Les nôtres Et ça n'a pas changé du tout Ça n'a pas bougé Ce que ces philosophes là Ont découvert Nous sert encore Aujourd'hui A quoi on pourrait ajouter Etché aux mots de Nietzsche Par exemple Ou les mots de Sartre Qui sont des ouvrages Dans lesquels Les philosophes partent À la recherche d'eux-mêmes Trouvent leur jeu Ou leur moi Et puis en offrant Cette part de leur subjectivité Permette à tout un chacun De voir comment ça marche Une conscience humaine Ou une subjectivité individuelle Il ne faut pas oublier non plus Que le discours de la méthode Dont je vous parlais tout à l'heure Avait pour titre primitif Histoire de mes pensées Ce qui d'ailleurs sera Un petit peu plus tard Le titre d'un livre d'Alain Le philosophe Alain aussi Et qu'il y a donc un souci Du jeu Du moi Et de la première personne Chez un Descartes Qui nous fait savoir Qu'il aime bien rester Au lit le matin Révassé dans son lit Qu'il a des rêves Qu'il a des angoisses existentielles Qu'il se demande Si quand il voit passer Des individus dans la rue Il y a bien quelque chose Sous ses chapeaux Et sous ses vêtements Et pas plutôt des illusions Donc Descartes parle aussi À la première personne Et il faudra attendre Nietzsche Et la préface au guet savoir Pour que enfin Philosophiquement La chose soit dite À savoir Un philosophe Ne philosophe Qu'à partir de sa propre personne C'est la subjectivité Qui pense Et les individus Qui produisent des théories Produisent des théories À partir de leur chair De leur subjectivité De leur individualité De sorte que l'individu Est vraiment la base De la recherche philosophique De la quête philosophique De la trouvaille philosophique Ensuite C'est l'origine Et c'est aussi la fin Puisque c'est ce qu'on doit viser La construction D'une belle individualité Le XIXe siècle Est un siècle Qui est intéressé Par le jeu Et par le moi On puisse dire Que ce cours aujourd'hui Permettait de dire Que le XIXe Était le siècle du moi Et on le voit Dans un certain nombre De pratiques Qui sont les pratiques Du journal L'écriture du journal intime Et il y a Un journal Qui est utilisé Comme un chantier philosophique Et qui est l'occasion Pour des philosophes Non pas De se raconter Platement Bêtement Pour le simple plaisir Égocentré Je dirais Mais simplement Parce qu'ils sont partis À la quête d'eux-mêmes Pour savoir Comment ils fonctionnaient Et de leur propre pensée Par exemple Pour le seul XIXe siècle Thoreau Dont nous allons beaucoup parler Je dis pour une fois Je le dirai à la française Henri David Thoreau Est un personnage Qui laisse Derrière lui Alors que sa vie Est brève 14 volumes Et Merson Dont nous parlerons 10 volumes Et Kierkegaard 11 volumes Ce sont des gens De journal Uniquement Uniquement le journal C'est à dire Qu'au quotidien Il pratique cet exercice Dont je vous disais tout à l'heure Qu'il était un exercice antique Et qu'il était un exercice Stoïcien La plupart du temps De retour sur soi-même Et vous verrez Comment le dandisme Reprend cette idée-là C'est à dire Réfléchir Fléchir sur soi-même Regarder sa journée L'examiner Et se dire Ça ça va Ça ça ne va pas Ça ça pourrait aller mieux Je conserve ce qui va bien Je travaille pour éviter Ce qui n'allait pas bien Et pour ce qui pourrait aller mieux Je me propose de faire ceci ou cela Rendez-vous demain La journée passée Pour qu'on puisse voir Ce qui se sera passé Le journal Et le chantier philosophique Qui nous permet de voir Théoriquement Comment ça va Comment ça fonctionne Tout ça Et comment évoluent les pensées Comment on peut tourner Autour d'une idée Ne pas l'avoir tout de suite Toute faite Mais l'avoir arrivé L'avoir se manifester Se préciser L'écriture est aussi l'occasion De formuler quelque chose Qui restait peut-être Obscur pour soi Et il y aurait quelque chose A écrire Parce que ça n'a jamais été fait Sur le rôle du journal En philosophie Il n'y a pratiquement rien Sur ce sujet Un beau travail de Gustdorff Jadis Mais c'est un ensemble de notes Ça fait deux fois 500 pages Ça fait deux très beaux livres Mais ce n'est pas un livre Construit ou fabriqué C'était des notes Destinées à faire un livre un jour Mais on n'a pas travaillé Sur la question du jeu Du moi Du journal philosophique Et du rôle du journal Dans l'élaboration D'une pensée propre Il y a récemment Les journaux Un journal d'Anna Arendt Est paru Et c'est très intéressant De mettre en perspective Journal Correspondance Oeuvre Et de voir Comment la pensée se fait C'est le laboratoire Du philosophe Le journal Quand il est Quand il existe Quand il a lieu Menne de Biran Menne de Biran Également Qui est le philosophe français De l'introspection De la psychologie À la française Menne de Biran Écrit lui aussi Un journal Qui fait plus de 1000 pages Et puis Schopenhauer Qui le dit à un moment Que le journal Est un moment philosophique Important Mais on reviendra Plus précisément là-dessus Et qui écrit Un journal de voyage Qui peut paraître anodin Ce que j'avais cru Quand j'ai lu ça Au moment de la parution C'est le journal D'un adolescent Qui voyage avec ses parents Et qui fait un tour de l'Europe Mais c'est un voyage initiatique Vous verrez Ce sera du moins ma proposition Et toute la pensée De Schopenhauer Est construite À partir de ce moment-là Schopenhauer est quelqu'un Qui à 19 ans Maîtrise la totalité De sa pensée Dispose de sa pensée Pleine et entière Il ne fera par la suite Que repréciser des choses Qu'il aura déjà dites Et tout ça se trouve Dans le travail D'écriture du journal On rentrera dans le détail De ces choses-là Hegel lui-même Qui est tout à fait l'inverse Du philosophe Qui considère Qu'on doit pouvoir S'appuyer sur la subjectivité Qui considère effectivement Que le philosophe C'est le personnage Qui n'a affaire Qu'au concept Avec un C majuscule Écrit un petit texte Un journal d'un voyage Dans les Alpes berlinoises Qui a servi de modèle À Schopenhauer Quand il a fait Son grand voyage Avec ses parents Le journal est donc Un chantier philosophique C'est aussi un chantier littéraire Je vous renvoie à Amiel Un écrivain suisse Qui écrit 40 volumes D'un journal En 40 ans C'est monumental Et c'est intéressant De voir un personnage Qui souvent Donne l'impression Qu'il se contente D'écrire sa vie Plutôt que de la vivre Et qui la construit Uniquement à partir du papier Ce n'est pas notre chantier Mais pour vous dire Que c'est une époque Le 19ème Dans laquelle on retrouve Ce souci de soi Et de l'écriture du mois Écriture du mois Également Léopardi Avec un Zibbaldon Et qui est un très beau livre 2500 pages Récemment traduites Ça n'avait jamais été Alors que Léopardi Est mort à 39 ans Il nous laisse Une espèce de dictionnaire Magnifique Du moins dans le volume Et qui est La pensée Pessimiste Tragique D'un 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 Château-Briand Bien sûr Les mémoires d'outre-tombe Ou des souvenirs Et puis Tocqueville Qui lui aussi Est l'auteur de souvenirs Et j'ai laissé de côté Tout ce qui était Narration de voyage Parce qu'il y a un nombre Considérable de voyages Effectués par Château-Briand Par Tocqueville Évidemment En Amérique Qui sont des occasions Le voyage Je ne voulais pas Partir Là où je n'avais pas Envie de partir Mais le voyage Est aussi l'occasion D'une réflexion sur soi D'une construction de soi Et c'est souvent Le journal Un chantier Philosophique Que le voyage Rend possible Et exacerbe Dernier terme Important Le dandisme Qui lui Existe en Angleterre Dès 1750 Je vous disais tout à l'heure Que nous avions Comme avec Spline par exemple Des mots Qui procédaient Ou égotisme Qui procédaient De l'Angleterre Le mot existe A cette époque là Mais on ne l'utilise Pas vraiment en France Et c'est en 1830 Qu'il apparaît Dans le journal des débats Qui à l'époque Est un journal Qui fait l'appui Et le beau temps En littérature Ou dans le domaine Des idées L'étymologie L'étymologie est incertaine On renvoie parfois André André le prénom Qui signifie l'homme Et donc On pourrait imaginer Que ça signifie Précisément Le dandy La quintessence de l'homme On parle également De dandelion Avec des déformations Qui pourraient justifier L'arrivée à dandisme Toujours est-il Que l'étymologie Est assez incertaine Le problème avec Le dandisme C'est qu'il a été Beaucoup caricaturé Et on nous a Beaucoup parlé Des gants Des cravates Ou des toilettes De Brumel En considérant Que tout était Dans cette aventure Que Brumel Avait des gants Magnifiques Couleur beurre frais Et qu'il utilisait Trois personnes Pour fabriquer ses gants Donc un pour les ongles Un pour les doigts Un pour le restant On s'est beaucoup Occupé de ces choses-là De l'aspect Du dandy Alors que c'est peut-être Ce qu'il y a De moins intéressant Le dandisme Qui nous dit Voilà que je suis un dandy Regardez-le Par mes vêtements Par mon attelage Par mes soirées Par mes saillies Par mes sorties Par mes plaisanteries Par mes vêtements Etc Ça n'est pas forcément Le dandy Le plus intéressant D'autant que Si on creuse un petit peu Je vous invite d'ailleurs A lire des biographies De Brumel Vous savez que Brumel Était consul d'Angleterre En France Du côté du port Et qu'il a été Un magnifique dandy L'incarnation du dandisme Avant de finir Complètement obèse Et dentée Mangeant des bonbons Et bavant sur lui-même Brumel a été Plus que sa caricature Et il faut lire Par exemple Ce que Barbé de Rivillé A écrit Du dandisme De Georges Brumel Pour montrer Qu'il y a derrière tout ça Quelque chose de bien plus intéressant A savoir une théorie Une théorie du dandisme Et c'est à partir De cette théorie là Qu'on va tâcher De voir comment fonctionne Notre année nouvelle Je pense qu'il y a Une philosophie dandy De façon dandy De se comporter En philosophie Il n'a pas grand chose A voir avec L'allure et l'apparence Il n'a pas grand chose A voir avec Les gants Les bottes Les chapeaux Et ce genre de choses Mais ça a à voir Avec un certain type De rapport au monde Et pour ça Je vous propose La lecture D'un tout petit texte Qui s'appelle Le dandy C'est un tout petit texte De 4 ou 5 pages Dans un beau recueil De Baudelaire Qui s'appelle Le peintre de la vie moderne Et qui date de 1863 Dans lequel Baudelaire nous fait Une théorie du dandisme En nous disant En nous rappelant Que Brumel faisait savoir Lui-même Que ça n'était pas Très important Les allures Ou les provocations Et qu'il y avait Quelque chose de bien plus important Qui est le corps de doctrine Du dandisme Baudelaire nous dit Il y a eu Dans une histoire ancienne Une catégorie hors histoire Si vous voulez Puisque c'est hors histoire Du moment Des dandis Qui ont été Catelyna Qui ont été César Ou Alcibiade Par exemple Qui se faisaient Livrer des chiens De grande qualité Et qui leur coupaient la queue Mode de provocation Tout à fait particulier Jeune fils de riche Alcibiade Enfin Baudelaire nous dit Voyez Il y a du dandisme Chez ces figures là Bien avant 1830 C'est une catégorie Qui sort aussi De la géographie Il n'y a pas que La géographie Anglaise Ou parisienne Ou cannaise Puisque Brumel Brumel était de Caen D'ailleurs J'ouvre une parenthèse Pour dire qu'il y aurait Beaucoup à dire Sur Caen Comme capitale du dandisme Ou la Normandie Du moins Comme capitale du dandisme Parce qu'il y a eu Barbé d'Orivilly Parce qu'il y a eu Brumel bien sûr Parce qu'il y a eu Baudelaire Qui est mettant Honfleur Parce qu'il y a eu Proust Qui lui aussi Est un dandy A sa manière Avec Cabourg Enfin ça aussi C'est une piste Pour vous dire Que la Normandie A été une terre De dandisme Parenthèse fermée Pour vous dire Que dans la géographie Qui n'est pas celle Du 19ème siècle Baudelaire nous dit Châteaubriand lui-même En allant du côté Du Nouveau Monde Dans des forêts Totalement perdues Au bord de Lac A découvert Des individus Dont le comportement Était un comportement dandy On verra ce que ça peut signifier Et on va très bien Comment ça marche Avec Thoreau Qui lui Quitte le monde Pour ne vivre Qu'en fonction Des valeurs Qui seront les siennes Une espèce d'échosophie Pour utiliser un terme De Guattari C'est-à-dire De soucis De construire son existence A partir des leçons Que la nature nous donne Et on verra Qu'il y a du dandisme Dans cette façon De se comporter C'est-à-dire Qu'il peut bien y avoir Du dandisme Du côté des sauvages Comme on disait à l'époque Ou des gens du Nouveau Monde Des gens qui sont sur place A cette époque-là Il nous dit Baudelaire Que le dandy Apparaît dans une époque Qui n'est plus Et avant Une période Qui n'est pas encore La période qui n'est plus On voit bien C'est la féodalité aristocratique Depuis la nuit du 4 août Et bien c'est terminé Le pouvoir de l'aristocratie Et quelque chose d'autre Arrive On ne sait pas encore Quand on est en 1830 Mais ce que Baudelaire constate C'est que c'est le pouvoir De la bourgeoisie Qui est là C'est manifeste C'est clair Je vous le disais tout à l'heure C'est le sens De la révolution française Elle porte au pouvoir Des gens qui n'ont pas De sang bleu Qui n'ont pas De propriété ancienne Qui n'ont pas De titre de noblesse Mais qui ont de l'argent Qui ont du pouvoir Qui sont maîtres de forge Qui sont les capitalistes De l'époque Et il nous dit Baudelaire Le personnage Qui est un dandy Est toujours un personnage Qui entre deux Entre ces deux temps Résiste A l'idéal dominant A l'idéal du moment Au profit De valeurs anciennes Il refuse Les valeurs bourgeoises Baudelaire Qui sont Les valeurs d'aujourd'hui Vous les reconnaîtrez Baudelaire n'aime pas La vitesse Il n'aime pas Le progrès La vapeur La technique L'électricité La photographie Il écrit des pages Effrayantes Sur la photographie Il n'a rien compris La photographie Mais ceci dit C'est intéressant Vous allez voir On va revenir A la question De la photo Il n'aime pas La démocratie Il n'aime pas L'argent Il n'aime pas Le travail Le matérialisme Et l'utilitarisme Ça c'est la bourgeoisie Du 19ème C'est aussi La bourgeoisie D'aujourd'hui Et c'est la bourgeoisie De toujours Il faut que ça aille vite Le temps c'est de l'argent Il faut qu'on aille vers le progrès Toujours Du nouveau De la nouveauté Il faut que nous ayons Du moderne Il faut toujours être moderne On a la passion Des choses modernes Et puis la démocratie Bien sûr Puisque tout le monde Fait semblant d'être démocrate Du moins c'est ce vers quoi Tout le monde dit tendre Alors que parfois L'aristocratie Où l'élitisme Ce serait nettement plus juste Et nettement plus vrai Disait Baudelaire Et puis l'argent Pouvoir de l'argent Tout pouvoir donné à l'argent Et le dandy Est quelqu'un Qui ne s'intéresse pas A ces valeurs là Et qui réinvestit Les valeurs de l'aristocratie Et ça n'est pas un hasard Si dans Fusé Qui sont des extraits De son journal Baudelaire lui aussi Si dans Fusé Il nous dit Que son maître C'est Joseph de Mestre Grand philosophe Penseur Contre-révolutionnaire Un personnage Qui n'a pas digéré La révolution française Et les gens ont cru Que Baudelaire Était dans la provocation En disant une chose pareille Ce qui n'est pas vrai Vraiment Joseph de Mestre Lui permet de penser Et les valeurs du dandy Sont les valeurs Réactionnaires Au sens étymologique C'est-à-dire De restauration D'un ordre ancien Et il nous dit Voilà Il lui fait l'éloge De la lenteur Du loisir De l'osium des latins C'est-à-dire De la possibilité De ne rien faire Qu'il soit Un travail manuel Par exemple De ne pas se salir les mains De laisser les autres faire ça Ça n'arre de la distinction De la tension Du surstoïcisme Nous dit-il aussi C'est-à-dire que Le modèle de Baudelaire C'est l'enfant L'acédémonien Vous savez qu'à Sparte On lâchait les enfants Dans la nature En leur disant Débrouillez-vous Mais il faut survivre Un certain temps Et quand vous serez rentré En ayant survécu Vous avez toute l'attitude Pour survivre Et bien vous serez Initié Vous serez un adulte Et cet enfant L'acédémonien Qui avait volé un renard Qui l'avait mis Sous sa calmide Sous son manteau Et le personnage Qui l'interroge En lui disant Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as Sous ton manteau Et l'enfant l'acédémonien Disait rien du tout Et il est tombé dans les pommes Parce que le renard Était en train De lui mordre le foie Mais l'enfant de l'acédémon Préfère se laisser manger Par un renard Plutôt que de dire Qu'il a volé un renard Ou qu'il a un renard Et Baudelaire nous dit Ça c'est bien Le personnage Qui souffre évidemment Mais qui ne montre pas Sa souffrance Ce personnage Qui a des émotions Bien sûr Qui pourrait ne pas avoir D'émotions Mais qui ne montre pas L'effet des émotions Sur lui-même Cette espèce de tension permanente C'est l'idéal du dandy Et puis quelque chose De plus important Je conclurai aujourd'hui Sur ce sujet Le dandy C'est quelqu'un Qui pense qu'on doit pouvoir Construire sa vie Comme une œuvre d'art C'est une proposition Qu'on peut se faire Encore aujourd'hui Et si vous mettez En perspective Ce texte de Baudelaire Le peintre de la vie moderne Petit texte consacré Au dandisme Et puis un autre texte Walter Benjamin Qui date lui de 1938 L'œuvre d'art C'est un tout petit texte Mais majeur Où Walter Benjamin Je dis en français Benjamin si vous souhaitez Mais Benjamin nous dit Le 19ème siècle C'est l'art de la reproduction C'est la possibilité Via la photographie Évidemment De la multiplicité On peut dupliquer A l'infini Au risque de la destruction De ce qu'il appelle l'aura L'aura c'est très simple C'est à dire Vous allez dans un musée Vous voyez une œuvre d'art Elle est unique Elle est toute seule Il n'y a pas de duplication possible Et quelque chose rayonne C'est son aura Quelque chose fait Que vous êtes dans la vérité de l'œuvre Parce que vous êtes dans sa présence pure Si vous êtes dans la duplication Et que vous avez vu 500 fois Cette image reproduite Par exemple la joconde Et bien vous avez détruit l'aura Vous avez détruit l'aura Parce que vous avez reproduit A l'infini Cette image là On pourrait dire que Ce que vise le dandisme C'est l'aura du sujet Contre sa duplication C'est à dire Ce qui fait que vous pourriez être Sans double Sans duplication possible Et que vous pourriez vous construire Comme quelqu'un Qu'on ne dupliquerait jamais C'est ce que veulent Les dandis Qui nous proposent Comme idéal De vivre devant un miroir Et on a beaucoup mal compris Cette expression En disant que c'était Un signe du narcissisme Des dandis De leur amour de soi Et de leur propre image On dit également Que le dandis Qui a besoin De vivre devant un miroir A besoin d'autrui Il a besoin du regard d'autrui Pour exister Moi je ne crois pas Je pense que C'est un péril Enfin une explosion atomique Qui ne laisserait Qu'un seul dandis sur terre Ce dandis Serait toujours dandis Et s'il restait aussi Un miroir Il se referait Des nœuds de cravate Pour lui-même Et rien que pour lui-même Parce qu'il est son propre juge Parce qu'il est celui Qui construit ses propres valeurs Et je trouve que Le miroir est intéressant Non pas pour Ce qu'il est Mais pour la métaphore Qu'il porte C'est la métaphore De la réflexion Le miroir réfléchit Il réfléchit à chacun Son image Et cette image-là Elle permet La construction de soi La vérification Et l'ajustement De soi à soi Et ça c'est une proposition Qu'on peut encore Se faire aujourd'hui On peut dire que Je conclurai là-dessus Le dandisme C'est la possibilité D'une éthique Qui soit esthétique C'est la possibilité De dire que l'éthique N'a plus rien à voir Avec la théologie Mais qu'elle a à voir Avec l'esthétique Avec l'art Et les beaux-arts Il s'agit donc De faire de sa vie Une œuvre d'art Vous verrez comment Schopenhauer, Thoreau et Stirner Répondent à cette question-là Mais avant qu'on arrive À ces philosophes-là À proprement parler On fera un détour Et ce sera la deuxième séance Et ce sera la deuxième séance De présentation De ce XIXe siècle On fera un détour Par Feuerbach Et par Darwin Qui à mon avis Sont deux penseurs majeurs D'abord parce que Feuerbach Fait la déconstruction De Dieu Du christianisme Et des religions Ensuite parce que Darwin nous dit Que nous sommes des animaux Évolués certes Mais nous sommes des animaux Tout de même Et à partir de ces deux vérités D'évidence Il va falloir construire Une éthique nouvelle Et je vous proposerai De faire un tour Dans les propositions D'éthique nouvelle De ce XIXe siècle Voilà Merci beaucoup Alors la bibliographie Le peintre de la vie moderne Se trouve dans le volume Sur la critique littéraire C'est le volume 2 Des œuvres complètes De Baudelaire en Pléiade Dans l'œuvre complète De Baudelaire Vous aurez la possibilité Vous pouvez acheter La correspondance Bien sûr aussi Mais vous aurez la possibilité De voir ce qu'est le dandisme Pour Baudelaire Ce qui le définit Et puis aussi Quelle place Emerson Prend dans l'économie De sa propre pensée Et vous verrez Qu'Emerson Non pas rend possible Mais enfin Qu'Emerson entretient Avec Thoreau Une relation extrêmement intime C'est pas inintéressant De voir ce qu'on appelle Le transcendantalisme Je vous dirai Ce que c'est que ça Dans quelque temps Que le transcendantalisme américain A produit des effets Sur Baudelaire Et sur le dandisme Autre texte Le petit texte Dont je vous parlais tout à l'heure Du dandisme De Georges Brumel De Barbé d'Orévili Qu'on trouve dans les œuvres Romanesques complètes De la Pléiade Aussi le tome 2 Petit texte Magnifique D'un Barbé d'Orévili Qui lui aussi a vécu En dandie Et ça n'est pas inintéressant Pour comprendre le trajet De Barbé d'Orévili De lire ce texte là C'est un autoportrait Évidemment Aussi Même chose Pour les souvenirs Des gothismes Ils sont dans Les œuvres intimes De Stendhal Tome 2 Petit texte aussi Bien sûr Mais vous verrez Comment fonctionnent Ces notes cursives Et comment ils se font Disciples De la psychologie française D'un élevé Sur Baudelaire et Joseph Demestre Daniel Vouga Avait écrit un livre Qui s'appelait Baudelaire et Joseph Demestre Chez José Corti J'ai laissé de côté Tout ce qui était dandisme Parce qu'il y a vraiment Beaucoup de choses Et il y a beaucoup De mauvaises choses J'ai bien eu de la peine A vous trouver quelque chose A vous conseiller Pour vous dire ça Vous pouvez aller voir Parce que c'est un vrai travail Qui mérite qu'on s'y intéresse Parce que pour le coup On est dans la théorie du dandisme Et c'est un livre D'Emilien Carassus Qui s'appelle Le mythe du dandy Chez Armand Colin Je ne suis pas bien sûr Qu'on trouve ça Aujourd'hui encore En librairie Et vous avez un choix de texte Qui est très bien fait Et qui vous montre Ce qu'a été le dandisme D'où ça vient Ce qu'il a été en Angleterre Puis en France La théorie du dandisme Les commentaires Qui ont pu être portés Sur ce sujet là Quelques textes Mal vus De Sartre Sartre a écrit Un petit Baudelaire Qui passe à côté De cette question là Mais vous aurez Le maximum d'informations Dans ce petit livre Et puis le texte De Walter Benjamin Dont je vous parlais Trois oeuvres Qui ont été publiées Par les éditions Folio C'est dans le volume 3 Oeuvre 3 Donc l'oeuvre d'art A l'époque de sa reproductibilité technique C'est une traduction de Maurice de Gandillac C'est une traduction intéressante De la dernière version de 38 Qu'on pourra préférer à d'autres Qui auront été faites en amont Donc vous verrez Mais ça c'est pour ceux Qui s'intéressent plus A la question de l'esthétique De la photographie C'est un texte majeur Petit texte mais majeur Voilà pour la biblio C'était Conférence de l'université populaire De Michel Onfray Prise de son Yann Frécy Mixage Marie-Thérèse Ferrand Réalisation Véronique Vila